Musique de générique Voilà, donc maintenant l'épisode 12 commence, donc on salue de nouveau ceux qui regardent l'épisode 12 Donc le résumé, je ne vais pas vous le faire parce que vous êtes en live, mais vous avez vu ce qui s'est passé l'épisode 11 Et donc on est près du sanctuaire, donc comment tu t'intitules toi déjà ? Euh, oui bon, alors du coup ça on va retirer la balise, parce qu'apparemment je ne l'ai même pas mis où il faut Donc sanctuaire de Muojim que nous allons explorer dès maintenant C'est parti Et ça va, tu as un plus grand poxtique dans ton inventaire, alors ça oui, les poxtiques c'est la vie Alors, sanctuaire de Muojim, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse là-dedans ? Toi qui a pénétré ce sanctuaire, Muojim te met à l'épreuve au nom de la déesse Cilia Épreuve moyenne de force Épreuve moyenne, ça veut dire qu'il y avait une épreuve de niveau plus bas que j'ai loupé Eh ben ça va être fun Oh, qu'est-ce qu'il faut faire par ici ? C'est de la baston ? Ou c'est quoi ? Ok, il va falloir qu'on raffronte un gardien avec, ah d'accord, avec les trucs qu'on avait appris A l'épisode 9 je crois Ok, un petit coup Ah puis en plus, eh j'avais même pas remarqué Mais sur l'épée, il y a une espèce de barre de chargement de l'effet flamme C'est pas mal ça Là je suis en train de me dire dans mes armes parce que j'ai pas un truc qui ferait des dégâts un peu contondants Ou à la limite l'épée de chevalier, voilà Non, 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 non Je préfère un truc qui a une main là contre ces machins là Voilà Épée des flammes, oh non, mon épée des flammes vient de tout se briser, rip en paix J'ai pas un truc qui a une main Ah, j'ai pas envie de prendre le sable de la défiance Puis on va y avec la massue à pointe Voilà Allez, prends ça La reine faible est à Cocoréco, d'accord Ok, donc c'est plus ou moins ce qu'il me semble Et c'est plus ou moins ce qu'il me semble Aïe Ça fait mal Ça fait bobo Ça fait bobo Bon, eh ben on va recommencer Ok, il va falloir qu'on l'esquive Il fait quand même bien mal Cette espèce de vilain Donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme art ? On a l'épée des flammes Ok Ok, donc il va falloir quand même qu'on assure un micro poil Il n'y aurait pas un coffre dans les environs ? Peut-être en récompense, j'ai envie de dire Bon On va y arriver Bouffe, bouffe, bouffe Voilà Prends quelques coups C'est comme affronter des boss dans Dark Souls T'attends qu'ils fassent leur pattern Et quand ils ont fini Tu vas les taper Oh, il a pris cher L'épée des flammes Elle va trop se briser Noooop Noose Noose, noose, noose Allez L'épée des flammes s'est brisée Mince On va y aller avec l'épée de chevalier du coup Ah d'accord, c'est une épée et une main Très bien, très bien, sympa Très bien, sympa On va attendre qu'il finisse son pattern pour pouvoir le taper Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu veux faire une attaque où tu tournes ? Ouais, il va faire une attaque où il va tourner, je crois Ouais Ça lui fait que dalle En même temps, tu me diras J'ai pas de truc pour ton dent Donc Attends Est-ce que je pourrais pas lui mettre une bombe dans la tronche ? Approche-toi un peu quand on rigole Approche-toi un peu quand on rigole Ça l'a même pas chatouillé Ça l'a même pas chatouillé Allez, il a 50% de sa vie On est pas mal Ah, j'attends presque à avoir un U-Died Si je me fais avoir Ok, donc là, il prend de la distance pour une attaque tourbillon Allez Voilà, une jolie attaque cyclone des familles Ok Ouh, tu commences à me tirer dessus Ça, ça va pas ça Ok On prend un peu de dégâts Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, donc il fait un espèce de rayon pour balayer la zone Qu'est-ce qu'il se passe là ? On va rester par là On va se protéger Je peux faire quelque chose au moins ? Oh, c'est bon, il a fini Il a fini Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Qu'est-ce que tu fais ? Ok, on envoie son truc Ça devient chaud patate quand même Oh, il va recommencer Vite protection Alors, keep calm and praise the sun Ah, là tu m'étonnes Bro, do you even praise the sun ? Je suis en train de me demander Est-ce que je peux pas... Non, je peux pas grimper sur le truc là Allez, viens en combat singulier Si t'as un homme Allez, je tape dans le bouclier à chaque fois Super Allez On est pas mal là On lui retient encore un peu de vie Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il se remet en mode tourelle Ok, on reste bien par là Je peux vraiment pas grimper là Il est chaud patate ce sanctuaire Il est chaud patate quand même Il demande pas mal de concentration Oh god Je me suis pas protégé Je me suis pas protégé Hop On se protège Ah puis en plus Il casse vraiment toutes mes protections Ok, on fait ce qu'on peut avec ce que là C'est bizarre que tu n'aies pas plus d'abonnés Eh ben écoute Comme je le dis à chaque fois À la fin des vidéos N'hésitez pas à parler de la chaîne Si ça vous plaît Je pense que c'est qu'en parlant de la chaîne Qu'il y aura plus de monde Qui va Qui va arriver sur la chaîne Alors les questions sur le chat Pendant ce combat Qui me demande de la concentration Comprenez que je vais mettre Un petit peu de temps À y répondre Une fois qu'on a fini le sanctuaire Je vous répondrai sans problème Vache 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 Et yo Noctis Yo 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 Allez On va se le faire On va y arriver Oh god oh god oh god Nomm 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 Ça c'est bien On se remet à fond Non mais te protège pas T'as pas le droit de te protéger C'est pas bien Bon moi je le fais Mais ça on s'en fout De la distance De la distance Eh mais attends Je suis en train de me poser une question À la con Ah bon ce moment Je vais pas te faire Si j'essaye de le geler Avec l'arc Pour le lulz Si j'essaye Ok On va tester avec ça Oh mon bouclier est en train de prendre cher Allez allez Il se fuit des masses de trucs Allez il a moins de 25% de sa vie Oh god Alors d'où il se met en mode tourelle Il se met en mode tourelle Bah comme disent les jeunes Ah plus on là Non Alors j'aurais besoin de 350 350 Euh Ouais on va rester comme ça C'est bon T'as fini tes conneries Ah il reste plus grand chose En plus il y a mon bouclier Qui va prendre cher Là il a été coup Et à chaque fois que je lui mets deux coups Mais il se met comme ça quoi C'est dingue Non coucher Oh god oh god On va peut-être pas rester là Je sais pas ce qu'il fait Mais j'ai pas envie Euh De recevoir Ok Ouh là là Ouh c'est moche Ouh c'est moche Ouh c'est moche C'est très très moche là Euh du coup attends J'ai plus de bouclier On esquive bien tous les rayons Oh c'est chaud patate C'est chaud patate quoi Le syndrome Gilles de la tourelle Ah c'est Ça résume bien la chose Ça résume bien la chose Là mon cher Dac Ça résume bien la chose Je vais essayer de me rapprocher Allez T'arrête tes conneries maintenant Et voilà Mange ton cul pourri Ouh Et ben dites donc Alors désolé si le souffle C'est entendu Mais quand même Ça c'était un combat Dark Souls like J'ai envie de dire Donc H de gardien 2.0 On dit que cet H de gardien 1.0 Dont la puissance a été optimisée Servait non seulement au combat Mais aussi à dégager les chemins Et ben voilà qui est fait J'aurais mérité ma pittance Comme dirait un pote Bouclier de gardien 2.0 Conçu grâce à des technologies Aujourd'hui disparues Ce bouclier de gardien 1.0 A été élargi et optimisé Offrir une protection D'où les boucliers en métal Ne disposent pas Bon Voilà qui est fait En récupérant plus Plein de vis et droits gentils Alors Je vais quand même maintenant Regarder les questions du chat Parce que je les ai quand même Pardon J'ai quand même pas pu répondre Dans 5-6 minutes Donc On va Régler ça Alors Bla 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 Ça va j'ai pas loupé quand même Des mazorangeons Quand tu vas faire ton LP sur Prism Ce sera un Nozlock Car le jeu est relativement dur Surtout pour un Nozlock Bah c'est bien mon intention De tenter un Nozlock là dessus Et puis j'aime bien relever Des filles un peu Un peu Un peu Comment dirais-je Un peu plus compliqué Donc le défi du Nozlock sur Prism C'est quelque chose C'est quelque chose Qui a une bonne chance De se produire sur la chaîne Ça Tu peux t'y attendre Et enfin Il y avait Link the Ring top 10 De tes Pokémon préférés Oh J'aime pas ce genre de question Surtout qu'en plus Je fais jamais vraiment de top 10 Et genre Je dis non un peu pêle-mêle Et Ça s'arrête là quoi Alors Epic bataille GG Effectivement T'as mérité ta pittance Comme dirait ce cher pote Eh C'est pas Fox C'est pas Fox Donc c'est Vrax Comme dirait l'autre Allez Emblème du triomphe La boue Pokémon Gaïa Est finie ou pas Non toujours pas Non c'est pas compliqué Si tu vois une série Sur un jeu Qui a été arrêté En cours de jeu Et qui l'a pas repris C'est que le jeu n'est pas fini C'est pas que j'ai pas envie De le faire Il y a au contraire Au nom de la déesse Il y a reçoit L'emblème du triomphe Yeah Emblème du triomphe Tad bitches Ça nous en fait 14 14 Bon Babou Là tu m'as mis un gros vent Qu'est-ce que j'ai dit Sur le fait D'être concentré Sur le combat Et que je répondrai A les trucs plus tard Je l'ai dit Il y a 5 minutes On va pas dire Mais yo à toi Renji Yo à toi Ton Pokémon préféré De la 7G Hum Ça m'a réflexionné Peut-être Oratoria Je dirais Parce que la famille Otakins C'est quand même Une famille de Pokémon Plutôt cool Et puis bah Et puis bah Voilà quoi Moi j'ai été convaincu Dès le début Donc forcément Je ne pouvais être Que conquis Alors Par ici Qu'est-ce qu'on a Ah oui il y a L'autre sanctuaire Par là Une sanctuaire Qu'on avait marqué Qu'on avait marqué A la fin De la De l'épisode Oh je suis pas sûr D'y arriver En partant d'ici Alors Pourquoi il n'y a pas eu Des épisodes Tous les jours De Uranium Bah parce que Breath of the Wild A commencé Et qu'on a changé Le programme Et tu cherches Le programme Il est dans la section A propos de la chaîne Tu le regardes Tu regardes là Et tu sais Ce qui va arriver A quel moment Oh ça c'est un risque Un peu à la con Là que je viens de prendre Voilà Et voilà Et je ne peux que plus Soyez ce que tu viens de dire Mon cher Dox Comme il y a pas mal de fesses Qui demandent de la concentration Attendez un peu Ayez un peu de patience Et je répondrai à votre message Mais encore une fois Je ne peux pas répondre En instantané Parce que s'il y a un truc Qui demande ma concentration Bah Il y a bien une raison Alors tu peux faire Un portrait amélioratif Et péjoratif sur toi En trois phrases Alors ça j'ai envie de dire Que les trucs amélioratifs Et péjoratifs Je ne suis peut-être pas Le mieux placé Pour parler de moi Parce que C'est un truc tout bête Mais si je dis Des choses amélioratifs Ça va être perçu Comme Comment il se la pète Il a une autre opinion De lui-même Blablabla Insert Connerie random Du genre par ici Et pareil Pour le péjoratif Ça va faire Mais non Bah vous T'es pas comme ça Blablabli Blablabla Donc Ça c'est le genre de truc Que je laisse C'est le genre de truc Que je laisse A l'appréciation des autres C'est plus simple Babou raconte nous La plus grosse bêtise Que tu as fait Par contre Il va falloir Que je fouille Dans ma mémoire Qu'est-ce que j'ai pu Qu'est-ce que j'ai pu faire Et surtout Qu'est-ce qui pourrait être Raconté dans un stream C'est aussi ça L'autre possibilité C'est C'est pas tout De raconter un truc Mais il faut aussi Faut aussi Comment dirais-je Faire en sorte Que ce soit tout public Parce que je sais Qu'une partie d'entre vous Est quand même relativement jeune Oh et puis Maogany Alors Maogany Le portrait Tu le fais sur toi Ou sur moi Simple curiosité J'ai ma petite idée Mais je veux une confirmation Merde J'ai oublié de sortir L'apparavant Elle dit donc Alors peut-être Nom nom un truc Qu'est-ce qu'on peut Nom nom Allez tiens Un radis max Ça c'est pris Ah oui Le problème C'est que le cheval Il est de l'autre côté Ça c'est pas génial Ok Donc c'est Effectivement C'était sur moi Intelligent Très drôle Agréable à vivre Bah merci D'hyper mauvaise foi N'assume pas Certaines de ses actions N'assume pas Le reste de ses actes Espèce de troll Mais C'est pas comme si Ce que tu disais Était faux Oh du silex Ah je suis en train De me dire Bon bah Non Ah celle là Bon bah Ok ça s'est passé Très bien Cristal de sel Ok doki Bon alors du coup Est-ce que j'ai encore Loupé des trucs Et des questions Que j'aurais pas répondu N'hésitez pas à les reposer Les gens d'ailleurs Tout que maintenant Que je suis un peu Mieux concentré Enfin j'ai un truc Qui nécessite moins De concentration Je devrais pouvoir Vous répondre Sans trop de problème Alors que ça permet aussi De meubler un peu La grimpette Ah oui La bt-rospe C'est ce que j'ai fait Ouh Ça c'est J'avoue que je En fait je saurais même Pas quoi vous dire Quand j'étais petit Bah oui Bah ça je me doute Que c'est pas la grosse bêtise Que j'ai fait la semaine dernière Parce que petit spoiler Je pense pas en avoir fait La semaine dernière Euh Après Après faut aussi Que je me souvienne Faut aussi que je me souvienne C'est ça le problème C'est qu'il faut que je me rappelle Des bêtises que j'ai fait Et ce que j'ai fait Quand j'ai fait Et ça remonte quand même A plus de 20 ans quoi Parce que je suis plus tout jeune Non plus Je me fais un peu vieux Les jeunes Je me fais un peu vieux Euh Le foot Ouais on va dire le foot Même si je regarde Ah et Peterney suit la chaîne Merci à toi Même si je regarde On va dire A distance Je suis à distance Très récemment Ça reste quand même Un sport qui m'intéresse Et j'aime bien regarder Les compétitions internationales Donc Voilà T'as quel âge ? 28 Sur les fr51 28 ans C'est pour ça que Je pense être Je pense être Relativement vieux Par rapport à la moyenne Des gens Dans le chat Oh et youpi Ça saccade encore une fois Arrête de saccader Petit OBS Tu seras gentil Alors footballeur préféré Alors pour quelle équipe ? Et bien je pense que je vais prendre l'équipe de ma région natale A savoir le FC Metz Même si ce n'est pas l'équipe la plus performante du championnat Ça je vous l'accorde Mais c'est plus l'équipe de coeur L'équipe de la région d'où je viens De la ville où je suis né même d'ailleurs Donc il y a toutes ces raisons qui font que je soutiens Metz Alors mon footballeur préféré Bonne question Bonne question Bonne question J'aurais tendance à taper au niveau des légendes du foot Probablement ce cher Ce cher Zidane Pardon Même s'il avait ses coups de sang Ses coups de gueule Ça restait quand même un footballeur vraiment impressionnant Avoir évolué sur le terrain Et finalement cette espèce d'humilité qu'il avait C'était vraiment quelqu'un de bien Ça ça a vraiment l'air quelqu'un de bien Alors bubblewarshing ça a mis armure baston Normalement oui Normalement oui Hashtag 28 high five pour les concerner Ouais Effectivement 28 high five mon cher Nuts Je ne peux que plus soyez Allez on se fait un petit coup de bullet time Boum Et j'ai loupé ma flèche Ouais Par contre le bullet time ça te dégage toute ta stamina Bah c'est bon à savoir Allez j'équipe ça et ça Hashtag 27 Ah on a du pas loin à ce niveau là On a du pas loin du 28 Du 27 Et attendez c'est pas juste Vous avez un plus gros pock stick que moi Voilà Pock Ah oui Le pock stick C'est bien le pock stick Maintenant Nock je crois que tu m'as donné une nouvelle expression A chaque fois que j'aurai une lance ou un truc comme ça je vais l'appeler pock stick Je veux dire on a quand même l'habitude des sticks Pock stick Boom stick Autre stick Auquel je ne pense pas Alors Allez On reprend la route En direction des limites Parce qu'on a quand même dépassé les bornes des limites Allez on Je crois que nous y sommes Voilà puis en plus Monsieur Brazzelli qui dit qu'il a 13 ans Voilà Wabla24 qui est à 18 Forcément c'est sûr que C'est sûr que ça fait une audience relativement jeune C'est aussi pour ça que j'essaie de faire gaffe Est-ce que je dis quand même Oh bonjour Eh qui va là Et quel sombre dessin t'amène un truc Je viens visiter Pas taper Pas taper Attendez j'ai l'éternuement qui va arriver Alors juste pour cliquer là dedans Attention à pas trop entrer dans des concours de mesure de Pock stick Avec les meubles quand tu les rencontres quand même Ah c'est pas Fox C'est pas Fox En tout cas en plus des fois ça peut se passer dans un bar au Canada Je pense que t'en sais quelque chose Oh Pour se déplacer au Canada il suffit de suivre la route Et faut faire gaffe à pas la suivre dans le mauvais sens C'est ce qu'ils avaient fait dans l'épisode de South Park quand même Alors Bonjour Je viens squatter chez vous Vous avez à bouffer ? J'ai faim Je veux dormir C'est concours de Pock stick Je peux trouver des images là dessus Bah écoute Mon cher Mahogany Je suis à peu près certain qu'ils utiliseront pas les mêmes Pock stick Mais ça je pense que tu en es parfaitement conscient Alors Monsieur Rizion Babou feras-tu Dark Rising World Collide ? Je ne sais pas quoi te répondre à cette question Mais sachez Alors ne me demandez pas quand parce que moi même je ne sais pas Mais je ne sais pas pourquoi Et récemment j'ai téléchargé les Dark Rising Alors que ces jeux ne me font absolument pas envie Donc Je vais me contenter d'un peut-être Alors Bonjour cher monsieur Oh un visiteur Je dirais même plus un visiteur qu'à l'air perdu Toi tu ne connais pas les limites pas vrai ? Bien 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 dans ce cas je me vois obligé de te proposer une visite guidée Ok Merveilleux Tu ne le regretteras pas Ma vie-fille travaille pour moi à la boutique Alors le temps libre c'est pas ce qui me manque Et comme je voulais faire quelque chose de constructif pour le village J'ai décidé de proposer des visites guidées Donc voilà C'est moi qui te ferai visiter notre charmant village Alors essaye de ne pas te laisser semer Et dans une minute Attends-toi à l'imprévisible Ok Bon bah on va suivre le monsieur Voici Kalima L'épicerie du village Et notre premier point d'intérêt Ils ont tout Absolument tout Ou presque En route pour l'étape suivante de la visite guidée de monsieur Sikas Et bah allons-y Suivons suivons Euh bonjour Je parlerai aux gens après Je fais la visite guidée Je fais le parti Enfin je fais la partie histoire Et après on explore le village à fond Alors Il y a une question je vais y répondre Alors Maruire demande Désolé j'ai dû m'absenter J'avais une question Quelle chânière aimais-tu avoir à part d'Anticris ? Laisse-moi sortir la liste Parce qu'il y en a un petit paquet Laisse-moi sortir la liste Qui est là Non c'est là Chasse Alors liste de chasse Alors déjà les trois starters Picasso Larvibule Raichu d'Alola Crabagard Toppicker d'Alola Bombidou Rocabo Froussardine Plumeline Forme Flamenco Tiboudé Araqua Tritox Croquine Guerrillande Quatermac Bakabou Boumatade Miniki Sinistra Goupix d'Alola Neuf Et Sablette d'Alola Ça a été vite Je te l'accorde Mais ce sont mes 27 cibles Je crois qu'il y en a 27 Si j'ai bien compté Et voici la teinturerie du Levant Qui teint les vêtements Dans la plus pure tradition du village Le propriétaire est un peu excentrique Mais faut pas avoir peur C'est un bon bourre En route pour l'étape suivante De la visite guidée De Monsieur Sikas Voilà Donc tu vois qu'il y a un sacré programme Ah oui Je vois les choses en grand Le Pokérap des Shiny Salut C'est l'heure du Pokérap Oh il y a une 4 secondaires ici Je prends Je prends Je prends Ah jour après jour Sans jamais défaillir Je scrute chaque arrivant En espérant que ce soit au nag Ah Oublie ça Tu es un touriste Plutôt un voyageur Avec une des gannes pareilles Tu séjournes à l'auberge à gueuille Alors Parce que Je peux les chasser Sur les autres versions Et puis J'ai envie de me focus Sur les nouveaux Pokémon C'est aussi pour ça Alors J'ai un Rockruff Shiny Si tu veux Mais De toute façon Même si tu me le donnes Je chasserai quand même Juste pour avoir le plaisir De l'avoir fait par moi même Mais j'apprécie l'offre Mon cher Maoga Pouette Donc absolument pas Et tu ne t'es pas installé A l'auberge Est-ce que tu Tu serais pas en train De chercher une maison Pour t'installer au village des limites Par hasard J'y avais pas songé Ouais 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 C'est vrai qu'on est plus ou moins En paix dans le coin Y'a toujours du danser à l'extérieur Pour sûr Alors faut que je garde L'oeil ouvert Pour pas qu'une canaille Ne louche de trop près Sur un nag Actification Je suis ici Fidèle à mon poste Pour scruter et repérer Les individus suspects Alors Béquipant Shiny au prochain live Lol noop Individu suspect Ah celui-là va falloir L'avoir à l'oeil Dis-moi Est-ce que tu as déjà rencontré Onag Les réceptionnistes de l'agueuil Parce qu'il faut que je te prévienne Elle est beaucoup trop bien pour toi Elle le sait pas Mais son genre c'est moi Euh mec Tu sens tes chevilles Qui enflent là ? Parce que là C'est le melon quoi Comment il se la pète le mec Genre quoi Alors ne songe Même pas A les roucouler Auprès de cette délicieuse demoiselle Non t'inquiète moi J'ai une princesse qui m'attend C'est mieux Ah mon amour Que ne donnerais-je pour toi Dis donc toi Rends-toi un peu utile Tu pourrais demander à Mlle Onag Quel cadeau Avent les jeunes femmes C'est C'est pour faire une surprise A ma soeur Je sais pas ce qui lui ferait plaisir Je suis convaincant Moi c'est fou On dirait moi Quand je suis de mauvaise foi Quand même Je pense que les copains Qui sont dans le chat Peuvent confirmer Que ce genre de phrase De mauvaise foi Ça me caractérise parfaitement N'est-ce pas Maogany Ah bah c'est bon Et on a ce que femme veut Comme mission Un jour je ferai Pokémon version Babou Tu seras obligé D'avoir Goelys en starter Oh god nope Oh god nope Oh god nope Bon alors par contre C'est quoi ce lien là Qui a popé Va-t-il Dis lien C'est lien Oui bah forcément Mais c'est Oui forcément Scorpio C'est de là que ça vient Babouline Effectivement Mais tellement Tu vois On est d'accord Là-haut C'est l'auberge à gueuille De bon lit Et un accueil chaleureux Que demander de plus Et entre toi et moi La réceptionniste C'est une vraie beauté C'est une bien belle beauté J'ai envie de la déflorer A l'arrière de mon prêt En route pour l'étape suivante De la visite guidée De monsieur Sikas Et bah allons-y 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 Avec Arceux Avec Arceux Qui prend Poste final Vous avez une imagination Débordante Les gens C'est dingue C'est dingue C'est dingue Mais bon Je pense que s'il n'y avait pas sens On se marrerait nettement moins Pendant les streams Donc franchement J'ai juste envie de vous dire Merci pour ça Alors qu'est-ce qu'on a par ici Oh qu'est-ce que c'est Ce point d'arrière Vas-y dis-moi 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 Je veux tout savoir Tu sais tu peux y aller en marchant Tu seras moins fatigué Et pour notre grand final Voici la boutique de vêtements Vendest Je te la recommande chaudement On y trouve les tenues Les plus raffinées Et je sais de quoi je parle Je sais Ah non Je sais de quoi De quoi je parle Ah les traducteurs Franchement celle-là Vous l'avez laissée passer C'est pas bien Eh ouais Tu l'as deviné Ce type c'est moi Tout ce que tu achètes ici Peut être teint De la couleur de ton choix Au levant Eh ben c'était du sport On va s'arrêter là Pour la visite Mais c'est parfait Pour un programme De mode de vie plus sain Eh ben voilà Alors qu'est-ce qu'il y a En starter Tu prends qui Entre Goelies Magikarp Et Concombaff En fait Je vais te surprendre Mais je vais prendre Goelies Pour qu'il m'aide A capturer un deuxième Pokémon Et que je vais mettre Goelies au PC Et que je n'y touche Plus jamais Alors que les autres Magikarp Bah il est voulu Quand même en Leviator Ce qui est quand même Pas dégueulasse Et Concombaff J'ai jamais testé Mais voilà Il ne me botte pas plus Que ça Alors 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 qu'est-ce qu'on a D'intéressant par ici Qu'est-ce que c'est que ça Tu n'es quillienne Wait J'ai toujours le doublé Sur moi Oh j'ai toujours le doublé Sur moi Wait Suck Voilà On équipe ça C'est quand même mieux Pantalon il y a un Capuche il y a un Bon ça j'ai déjà Bonjour Alors Ouais mais attention Ton Pokémon version Babou Faut un NPC qui demande en boucle Si tu es encore vivant Oh ce fameux premier test de jeu Sur RPG Maker On avait oublié De mettre un truc Pour arrêter les dialogues Du coup Le mec En gros il était tombé Dans une tempête Et le mec Il revenait Eh t'es encore vivant Sauf qu'à la fin du dialogue Ça faisait Eh t'es encore vivant 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 Alors Babou Je t'envoie plusieurs l'un Oui je les ai reçus Je les ai reçus Je les ai reçus Pas la peine de les spammer les liens Je les ai reçus Oh du coup Attends il y a un stropole C'est quoi ça ? Ok pourquoi pas Alors Que tu cherches des vêtements simples Et élégants Ou une tenue de soldat Vendez C'est à tout ce qu'il te faut Est-ce que je peux t'aider ? Je viens vendre Alors qu'est-ce qu'on va vendre ? Non 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 J'ai besoin des fagots J'ai besoin des fagots Je ne les vends pas Je vais vendre quoi ? Qu'est-ce qu'on peut vendre d'intéressant ? À la limite La jolie chuchu Ça va faire Une quarantaine de rubis Alors Concomboeuf évolue En épongifle C'est pas mal ça Comme non Épongifle C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Alors qu'est-ce que tu as d'autre à proposer ? Sauterelle Enduro Champi Silencio Musole de la Sérénité Champi Armo Visseur de Bocobine Oh les viscères de Bocobine Ça c'est 180 rubis In the Foufouille Alors par contre Je crois que je vais quand même Déplacer la facecam Pour voir où j'en suis En termes de rubis 2676 Voilà On remet ça par ici Attention ça rebouge Elle indécise la facecam Donc 2856 Malheureusement ce Pokémon Il est utilisable Dommage Ah tu m'étonnes Alors Champi Armo Ça je garde Ibellule Volt Papillon Volt J'aime Nox Ça sert à la confession D'Abyss Mais tout ça j'ai envie de garder Viande de volaille fine Beaudruche au couteau Herbe d'hierryl Lorsqu'on me s'est aimé Je vais garder les J'aime Nox Ah oui je vais garder Nox La témoin de Jéhovah Et yo Quentin Yo 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 Les témoins de Jéhovah Ah ça les témoins de Jéhovah Et vous savez que les témoins de Jéhovah Ils m'avaient poursuivi jusqu'en Allemagne une fois Quand j'étais parti faire mon semestre d'échange en deuxième année Un des premiers jours J'entends qu'on toque à ma porte Après une journée de cours T'avais des témoins de Jéhovah français Qui avaient fait le chemin jusque là Juste pour me parler de leur truc Ah ils sont tenaces quand même les témoins de Jéhovah Ils sont tenaces quand même C'est un sacré On peut toujours pas faire de dons babous Non toujours pas Pardon parce que je n'ai toujours pas configuré ce bestiaux Allez hop on prend 300 rubis avec les opales C'est quoi un témoin de Jéhovah Et bah tu as bien de la chance de ne pas savoir ce qu'est un témoin de Jéhovah Sur l'FR 51 Mais en gros ce sont des gens qui vont venir frapper à ta porte Ils sont généralement par deux Et ils vont te tendre des trucs qui vont parler de la vie De la religion, de Jésus Et en gros ils vont venir te dire Est-ce que vous avez deux minutes pour parler de Jésus Ce genre de choses Et ils vont essayer de te convaincre de rejoindre leur mouvement Alors après je ne sais pas ce que c'est C'est un espèce de mouvement religieux Et ils vont essayer de convaincre de les rejoindre Parce qu'ils auraient soi-disant un mode de vie plus sain Avec Jésus qui les guide Et autres bullshit dans le genre Alors corne de Moblin Oh attends ça ne peut servir à préparer des remèdes Je vais garder Le rubis 210 Alors ça peut mettre des trucs de feu Mais 210 rubis moi je dis Ça ne se refuse pas Euh oui Je vais vendre mes ambres Ça fait 188 rubis de plus Les croisades des temps modernes Mais c'est pas ça C'est comme les seigneurs C'est comme les seigneurs citent Par deux ils vont Est une vision différente de Jésus Que celle du catholicisme Parce qu'il s'apparente à une secte Mais la question est délicate Et nécessiterait une étude approfondie Je plussois tout à fait ce que tu viens de dire Marawir C'est exactement Je pense que c'est une définition Très pertinente des témoins de Jéhovah Ça reste quelque chose Accès religieux Mais c'est vrai que c'est une vision différente Après la religion c'est un sujet Sur lequel j'évite de m'aventurer Parce que J'y connais pas grand chose Donc J'aime autant m'abstenir de dire de la merde Surtout que je dis déjà souvent de la merde de base J'ai jamais essayé d'éviter d'en rajouter Alors Les cornes de molletons Je vais peut-être garder Non 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 Alors 260 pour le saphir Je sais que ça peut faire des trucs de glace Mais 260 rubis ça se refuse pas non plus 4089 On est pas mal Mince J'ai oublié de vendre mes J'ai oublié de vendre mes J'ai oublié de vendre mes Mes rouages Ou mes trucs comme ça C'est Je suis passé Je suis passé à côté Ah voilà J'ai encore loupé Voilà c'était là Donc je vais vendre les Ouh 30 rubis le roi gentil C'est pas mal Allez on vend tout Comme ça on est à 4179 rubis C'est plutôt pas mal Alors Marie Wirdie J'ai bien aimé nos échanges Dans l'épisode 14 Oui je m'en souviens Bon en même temps c'est relativement récent Et c'est vrai que ça fait plaisir aussi D'avoir des échanges un peu comme ça Sur des sujets plus sérieux Que les jeux que je fais Sur le bullshit que je raconte Ça montre finalement Qu'il y a toujours des convictions Derrière la personne Qui regarde Enfin qui fait les vidéos C'est Je trouve ça sympa D'avoir des échanges comme ça Avec les abonnés Et aussi c'est sympa De les avoir pendant le stream C'est sympa aussi Alors Nous aurons forcément De quoi te séduire Il te fallait autre chose Je t'avais pas vu Oh je suis confuse Tu croyais qu'il n'y avait personne Dans la maudite pour te servir Je suis vraiment navré Si je t'ai surpris Malheureusement c'est la consigne Ma place à titrer est ici J'espère que tu comprends Bon il te fallait autre chose Bon au revoir Est-ce que tu as autre chose à proposer Une tenue Une armure Quelque chose Parce que s'il y a juste la tenue Ah il y a quelque chose par ici Oh une vraie armure Casque de soldat Armure de soldat Seulement pour 4 Attends ça fait 200 250 650 630 rubis J'ai envie de dire Le problème c'est que c'est métallique Donc du coup S'il y a un orage On sort pas Et ça peut être tentant Tiens vous savez quoi Je vais soumettre cette décision au chat Dites moi dans le chat Si vous préférez Qu'on garde l'armure que j'ai là Ou si on fait l'upgrade Pour l'armure de soldat Qui nous coûtera donc 630 rubis Dites moi Dites moi Dites moi Dites moi Comme ça Je me remets à votre décision Et Alors j'ai regardé Des upgrades D'accord Sans spoil Elles sont toutes très belles Cool Est-ce qu'on fait l'upgrade Doublé What ? Ah ils vendent des doublés ici Si j'achète Je sais pas Upgrade Alors encore 2-3 messages Pour me dire Si on fait l'upgrade Ça a l'air de se diriger Dans cette direction Et puis accessoirement On a largement Les moyens de le faire Allez Et tu perds pas en agité Si une armure C'est toujours un plus C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mon cher Nox Ok Donc Vous êtes majoritairement En faveur de l'upgrade Et bah écoutez On va prendre ça On fait l'upgrade Voilà Alors les plaques de métal Qui composent cette armure De soldat Ilien offre une solide protection Qui témoigne du talent De l'artisan Qui l'a forgé Cool Ah C'est un modèle 35 Qui a essayé de De se permettre Si il veut faire un 100% C'est mieux de tout acheter C'est pas faux C'est pas faux Alors monsieur Brazegali Tu peux mettre les liens Ok 2 secondes Alors attention Lien de monsieur Brazegali Incoming Alors déjà Vous avez Une musique Et il vous propose Également Un Stropole Voilà Alors Courtesie Off Monsieur Brazegali Et Yo à toi Nicomaffinetime Yo à toi Alors Bah vous feras-tu Un live sur Soleil Pour faire des combats Versus abonnés Ça peut se faire Quand je sais pas Mais ça peut se négocier Allez Attention Maintenant on est en armure Oh Je t'ai pas vu popper toi Ah bah oui c'est Sika C'est d'accord Par contre J'ai quand même l'impression Attends J'ai quand même l'impression Qu'on est moins agiles Ouais il te suck Je vais faire le comparatif En même temps Vous me direz Il faut se rendre Ah non On a la même vitesse Que penses-tu De la futution Des ornithorynques Ah c'est un sujet délicace Les ornithorynques On les sous-estime toujours Donc je veux dire C'est quand même Des êtres doués De conscience Les ornithorynques Et la futution J'ai envie de dire Que c'est quand même Un phénomène Vraiment Vraiment très grave Donc il faut pas hésiter A lutter contre ça Parce que c'est quand même C'est quand même moche Qu'il se fasse Fututer la tronche Et puis de toute façon Ça ne vaudra pas Les conditions de vie Des fruits de mer en captivité Ça c'est ce que j'appelle De l'overdrive métal Yeah Et alors Cher Magidimon Tu me réserveras un combat Dans ce futur live Si tu veux Si tu veux Juste pour que tu puisses Me mettre ma volée Avec Exazude ou Mimikyu C'est ça Parce que je te vois venir Mon cher Maoga Poet Je te vois venir Allez Est-ce que je me dirige Vraiment vers mon Ah oui Il y a quand même Pas mal de chemin Je pense que je peux pas Appeler mon cheval de là Ah si 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 Il a l'air de venir On va l'attendre C'est ça Bah voilà Tu vois j'en étais sûr Le cheval il vient Ou il se tripatouille le dragon Ouais Paravoile Au volcanion Ça marche aussi Oh ça va C'est pas parce que T'as eu tous les légendaires De la création Sur Wondertrade Qu'il faut me les mettre Dans la tronche N'yark n'yark Ou sur la GTS Ça marche aussi Voilà Viens là mon grand Allez Comme disait mon grand père Monte là dessus Tu verras mon martre T'arrives à courir Avec cette armure Attends On parle quand même De Link Le mec Qui arrive pas à marcher Avec des bottes de plomb Mais qui une fois Qu'il les assure Qu'il les a au pied Arrive à faire Des backflips Vraiment pas dire Mais j'arrive déjà pas A faire un backflip Quand je suis en pantoufle Donc Donc voilà quoi C'est conceptuel Allez Accélère un peu Mon feuval Ça veut dire quoi Monte là dessus Bah tu montes Sur le truc quoi En fait Si tu veux l'explication De la phrase Tu verras mon martre C'est un truc Que mon grand père Généralement Il disait Quand on jouait A la belote Ou au tarot Quand on faisait Les réunions de famille Chez les grands parents Et c'était genre Pour dire Qu'il avait mis Une carte plus fort Enfin qu'il fallait Mettre une carte plus fort Pour le battre C'était Bah monte là dessus C'était juste ça Alors Par contre Je me suis un peu Emmêlé les pinceaux Par ici On devrait pouvoir Atteindre notre objectif Par là Alors La force est-elle Palindrome Ta force est-elle Palindrome What J'ai juste envie De dire what Ouh attends Il y a le wheel Qui réfléchit Arrête de ramer Petit jeu Arrête de ramer Et en fait Je suis en train De complètement contourner Mon objectif Bon Mode Skyrim enclenché Allez Calme toi Mon petit cheval On va revenir Sur la route Baboulinet.com Baboulituani C'est sérieux Scorpio T'es sérieux T'as échangé Combien de Pokémon En Wonder Trade Monsieur Châteux Alors Je voudrais bien voir Ta réponse Mon cher Maogany Sur ce coup là Je voudrais bien voir Ta réponse Pour le Lulz Pour être fun Aesop Reste ici Et se repose Je crois que même Aesop Reste et se repose C'est aussi un palindrome Tout court Il me semble Je sais plus S'il y a le ici Alors après Des face palindrome J'en connais pas Des masses Doucement Le cheval Doucement Voilà On fonce pas C'est sûr que le cheval Pété de Elder Scroll Qui monte les pentes A 90 degrés Ça serait utile Tu m'étonnes Alors là Ça résoudrait Tellement de problèmes C'est vrai Que le cheval De Skyrim Il est complètement OP Genre tu peux pas Passer par là T'es sérieux Bon bah on va sortir La descente Allez Allez Mercredi Je vais faire une après Mais soirée Si Bah du coup Qu'est-ce que tu vas voir Tiens Est-ce qu'il y a des choses Intéressantes à voir En ce moment Je crois qu'il y a Logan Après un film sympa J'avais entendu parler De Split Mais est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a D'autres films Qui pourraient Valoir le coup Alors Logan Seul à Berlin Et patient Alors Seul à Berlin Et patient J'ai pas entendu parler C'est quoi le délire De ces films Alors je crois Que je vais capturer Burby Envoyez vos noms Piu piu Ça se voit Que je suis pas inspiré Alors Si ça te dérange pas J'aimerais savoir Comment on pourrait Transpérer des Pokémon De platine à l'une Sur la banque Pokémon Et bah malheureusement Tu ne peux pas vraiment Tu peux pas faire autrement Est-ce que je crois Que tu peux les amener De la quatrième A la cinquième Je sais même pas Si tu Non Je crois que t'es obligé De Je crois que t'es obligé De passer par Par la banque Pokémon Bon après La banque Pokémon C'est pas cher Je veux dire C'est 5€ par an Et t'es tranquille quoi Bon Et bah je crois Qu'on est arrivé A notre objectif De quête les gens J'ai envie de dire Que ça va être Storytime Laboratoire antique Des limites Pas touche au fourneau Ça brûle Ah c'est beau Mais ça brûle Il est quand même 3h du matin Je rentre chez eux NP Bonjour Bonsoir Bienvenue au laboratoire antique des limites Tu veux voir le chef du laboratoire Ouais Le chef se trouve au fond Il est très occupé Alors je te prierai de ne pas prendre trop de son temps Ok Alors bonjour Bonjour Tiens Est-ce que vous avez une suggestion de voix pour cette personne Parce que c'est quand même quelqu'un de relativement important pour l'histoire Est-ce que vous avez des suggestions de nom ? Dites-moi De nom De voix My bad Oh ça a l'air sympa ça Ça a l'air sympa Nicky Larson Eh ça pourrait être pas mal la voix de Nicky Larson Eh bonsoir Bonsoir mon petit Nicky Mon petit Oh dit Larson ou Larson Je sais plus Ah parce qu'il est malade Il m'a fait bobo Alors on a du Le Pen On a du Chirac Nicky Larson François Hollande Ah ça ça se Ça c'est assez divisé Mais j'avoue que la voix de Nicky Larson Je ne l'ai pas faite depuis un moment Eh bonsoir Mon petit Larson Mon petit mammute J'imagine que tu n'avais encore J'avais vu autant de livres Réunis au même endroit Je me trompe Nous avons rassemblé ici Tous les documents Que nous avons pu trouver Concernant les civilisations antiques Moi-même Je ne saurais pas te dire Combien nous avons d'ouvrages Mon petit mammute Ah c'est Ta ceinture C'est la La tablette La tablette La tablette de Roger Hubert Raoul Et André Mais oui Sans aucun doute possible C'est la tablette Sheka Mon petit mammute La t'ensemblera sûrement grotesque Comme c'est la première fois Que je la vois Et tu peux me dire Quels modules ils sont installés Ça m'aidera grandement Dans mes recherches Mon petit Larson Le Cinétis Oh le Polaris Oh oui Les bombes à distance Et le Kryonis Et quoi d'autre Quoi d'autre Et tout ce qu'il y a Comme modules Hum Étrange J'ai l'impression Qu'il te manque Les modules de base Mon petit mammute Il y a certainement Une explication A ce phénomène Ah Mais où sont les manières Pardonne-moi J'ai complètement oublié De me présenter C'est malade Il m'a fait boubou Je m'appelle Canel Et toi Tu t'appelles Link C'est ça Comment tu sais Dame Impa M'a parlé de toi On nous a dit D'aider le jeune garçon Qui se présenterait à nous Avec la tablette Sheikah Mon petit mammute Ton nom serait Link Et il Non son nom serait Mammute Et il serait l'espoir De notre monde Celui qui s'avérait Au sommeil de la renaissance Ah Mais j'ai omis un détail De la plus haute importance Enfin Cela ne te concerne pas Directement Chef Écoutez Chef Et la tablette Sheikah La vraie Chef Ah là là Quel étourdie Je ne t'aimais pas présenter Notre chef de laboratoire Mon petit mammute La chef de ce laboratoire antique C'est elle là-bas Dame Prua C'est la plus expérimentée De notre équipe Mmeh Ok Alors Je vais juste regarder Un petit peu Pour le chat Parce que j'ai quand même Moupé des trucs Alors Et patience est basée Sur la vie de grands corps Malade Durant son séjour À l'hôpital Ah ça peut être pas mal Non plus Ça peut être intéressant Pour un perso Tu pourras faire La voix de Tissa La voix de Jar Jar Oui Ça je peux donner La voix de Jar Jar A un perso Aucun problème Aucun problème Ah oui Titi Alors en tant que chercheur J'estime avoir de la chance D'être l'assistant D'une telle solité De la science Mon petit Licky Il faut que tu saches Une chose Petit mammute Dame Prua L'air d'une petite fille Comme ça Mais Et yo à toi Baptiste SD Et tu vas en savoir plus Tu ferais mieux D'aller discuter Avec elle directement Eh ben c'est ce que Nous allons faire Bonjour Eh je suis grillé Zut alors T'es surpris pas vrai Bah ouais C'est moi le chef du Labyrinthe antique des limites Et pas Canel Oui Stiti Alors Link C'était comment le sommet De la renaissance T'as fait de jolis rêves En tout cas T'as pas changé d'un poil En cent ans C'est fou quand même Pas une seule petite ride Et tu te sens comment Depuis ton réveil Pas trop rouillé Bah si t'as pu venir jusqu'ici C'est que tu dois pas te sentir trop mal Eh Qu'est-ce qui va pas T'as l'air tout bizarre Attends me dis pas Que tu sais pas qui je suis Tu te souviens de moi J'ai envie de dire Nope Aucun souvenir Quoi ? Oh les chocs C'est trop triste Je m'en remettrai trop jamais Il y a cent ans Le fleu au Ganon T'as mis une sacrée à clé Alors on t'a ramené Au sanctuaire de la renaissance Et puis on t'a plongé Dans un profond sommeil Le sommeil de la renaissance C'était quelque chose Je t'en raconte pas J'aurais bien vu que tu racontes Aucun souvenir Je m'y attendais Après avoir été plongé Pendant son temps Dans le sommeil de la reconnaissance Le sujet est devenu amnésique Ou fait bien semblant C'est noté Dame Ned Ma ruse est percée au jour Je fais semblant d'être amnésique Ah désolé J'ai pris tout le temps des notes Des formations professionnelles Tu as peut-être envie De me poser des questions Euh T'es une gamine ? Eh mes gamins Toi même ? Bon écoute Entre vieux qui ont plus de 100 ans Tu m'excuseras Tu m'excuseras Mais j'ai juste envie de dire Que t'es peut-être pas bien placé Pour me faire la morale Bon t'as pas tort En fait c'est juste une expérience Qui est un peu ratée Ou un peu trop réussie Ça dépend du point de vue J'ai tout noté dans mon journal en haut Mais t'as pas intérêt à aller le lire Compris ? Ce serait trop la honte Laisse tomber Revenons plus toi nos moutons Te revoilà enfin Après 100 ans Et qui c'est qui va terrasser Le terrible Ganon Qui récupère peu à peu ses forces C'est toi Comment la voix que je suis en train de faire Me pète les noix Mais ça correspond bien au personnage Et qui c'est qui va assurer Toi notre princesse Zelda Et c'est encore toi Alors moi Je vais me remettre sur la tablette Sheikah Les modules de base manquants C'est le bon plan non ? Mais carrément Absolue totalement Et bonne réponse C'est exactement ce que je voulais entendre Alors Tu vas me rendre un tout petit service Pourquoi tu me regardes comme ça ? Y'a un problème ? Ah mais dis donc Tu ne crois quand même pas Que j'allais te réparer Ta tablette Sheikah gratuitement ? Ben je m'y attendais un poil Je m'y attendais un micro-poil On va dire bien sûr que non Les jeunes d'aujourd'hui sont bien élevés à ce que je vois Mais qu'est-ce que je raconte moi ? T'as plus de 100 ans T'es plus du tout jeune finalement Oh tu peux parler Tu peux parler Passons T'as vu le fourneau dehors Et t'as vu qu'il était éteint ? Dis Tu ne veux pas aller réanumer notre fourneau Avec une flamme bleue du fourneau antique ? Allez Sois pas vache Ça mettra mon adorable pierre guide en marche Et comme ça je pourrais réactiver Les modules de base qui te manquent Et moi je pourrais bien m'amuser Je compte sur toi pour la femme bleue ? Ok moi par contre ce que je veux voir C'est que je veux dire les trucs Alors tout sur les détecteurs A propos du détecteur Sheikha Auteur Canel Le détecteur Sheikha est un module de base De la tablette Sheikha Lorsqu'il détecte un sanctuaire antique Dans lequel repose une épreuve du héros Il émet un signal sonore rythmé Plus on se rapproche d'un sanctuaire Plus le rythme de ce signal sonore s'accélère Il est possible de désactiver la recherche actuelle Depuis la carte Ok Bon ça ça parle du détecteur Sheikha Du coup est-ce que t'as quelque chose d'autre à nous dire toi ? Oui En quoi puis-je t'aider ? La tablette Sheikha A cet appareil universel Qui a été développé entre deux ancêtres Et ce afin d'instaurer la paix dans le monde Ces modules ont aussi été créés par le clan Sheikha Je dois t'avouer que je suis soulagé De savoir que la tablette est en ta possession Mon petit mammut Qui sait sur qui il serait devenu de nous Si il était tombé entre de mauvaises mains Je vais pas te renseigner sur autre chose ? Tes recherches ? Eh bien les recherches menées par les Sheikha Sur les civilisations antiques Consistent en études et analyses des sciences antiques Qui viennent d'une époque mythique Nous tentons d'anatomiser les créatures divines Et les sanctuaires d'un point de vue géopolitique et structurel Afin de les restaurer au moyen de techniques de pointe Mais aussi de procéder à une modernisation atomie Ah ! Désolé C'est peut-être un peu difficile à comprendre J'ai essayé de reformuler Les recherches que nous menons Consistent à trouver le moyen le plus sûr et efficace Le plus efficace de Séléganone A chaque fois que survient le fléau Mon petit mammut En utilisant les connaissances de nos ancêtres Améliorés par nos soins Et Je plussois Complètement Mon cher Nox J'ai peut-être renseigner sur autre chose A plus Alors comme ça c'est fait Et je voudrais lire Je voudrais aller voir en haut le journal de l'autre là Attends Je suis arrivé par où ? Je suis arrivé par là ? Je peux monter quelque part ? Non Le journal en haut il est où son journal ? En fait on peut pas monter mais Ah si là il y a une échelle Il y a une échelle avec rien Il y a une échelle avec rien Attends Bon c'est pas grave Voyons voir On va aller chercher la flamme On va aller chercher la flamme Du coup la flamme elle est où ? Elle est où ? Elle est où la flamme ? Ah oui quand même Il faut qu'on la ramène de là A de là Ok Et ben soit je pense qu'on va faire ça pour clore l'épisode 12 Attends que je regarde sur la map Il faut que je fasse demi-tour Demi-tour Allez hop Let's rock'n'roll Let's rock'n'roll Bloop Blap et encore blip Allez On fonce Du genre par là Rock'n'roll je vais aussi mettre la première évolution de Nymflora Pourquoi pas Pourquoi pas Allez Là par contre on accélère pas parce qu'on a besoin De On a besoin d'une direction assistée Ah on est pas mal On est pas mal On est pas mal Attends je suis pas en train de m'éloigner Ah si je suis peut-être en train de m'éloigner Donc peut-être que je reprenne un peu de hauteur en passant par là Voilà probablement Voilà par ici ça me parait mieux Ça me parait mieux par ici Non 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 Pas de cheval suicidaire ce sera bien Allez Tranquilou Ah oui d'accord J'aperçois la flamme bleue en partant d'ici Et je suppose que les machins qui sont disséminés un peu partout c'est pour éviter qu'on la perde Allez On va rester par là Du coup je crois que j'avais une torche sur moi On va mettre la torche Oh il est perrouillé Je prends Eh bah dites donc vous êtes bien calme dans le son Alors Que penses-tu du site Squeezie le stream ? Jamais été Donc je peux pas te dire Les jeux peut-ils mourir dans ce jeu ? Oui Ils peuvent S'ils prennent trop de dégâts ou ce genre de trucs Oui oui Ils peuvent tout à fait mourir Du coup attends Si je range le truc Est-ce que je peux rallumer en donnant un coup comme ça ? Non Là Oh ok très bien Alors vous dans Uranium Révis qu'il y a bien d'Almaï La région où Almia c'est le jeu Pokémon Ranger en nuit sur Almia Ok Très bien Comme ça au moins ça lève un peu le doute sur ses origines Ouais Par contre je peux pas traverser comme ça non ? On va peut-être par ici Alors est-ce qu'il y aura un espèce de truc à allumer ? Il faut allumer la torche On va voir que sur la torche ça devrait tenir non ? Ok J'ai l'impression d'être le porteur de la flamme olympique là Et là tu ressors le titre de porteur de lumière des tiroirs Alors on n'est pas sur Guild Wars Mais ouais c'est vrai que ça pourrait être pas mal En plus avec le rang maximum on a un bonus et tout le bordel C'est vrai que ce serait rigolo Dabou t'as déjà joué à Pokémon Ranger ? NOOPE ! J'ai jamais testé Je crois que c'est l'un des seuls spin-off de Pokémon sur lequel je n'ai jamais mis les mains Jamais testé Link qui rapporte la flamme olympique Mais c'est ça C'est ça Tu peux mettre l'hymne olympique Je sais pas comment il sonde Tu sais genre tu peux mettre le truc de Rocky Autre spin-off après je disais spin-off je l'ai quand même testé quelques-uns J'avais testé les donjons mystères mais ça m'avait vite gonflé Et Kong Quest on l'avait fait en let's play Bah monsieur Brasigali j'ai vu ton Stropole je le partagerai quand on aura terminé l'épisode d'ici 2 ou 3 minutes Je l'ai vu ton truc Mais c'est juste qu'encore une fois C'est comme l'avait dit ce Chernox Si ça demande quand même un peu de concentration par un moment Enfin bon Là c'est vrai que ce que je fais ne demande pas une concentration complètement oufzor Enfin je veux dire je suis comme ça Je peux à limite mettre l'autre main dans le slip si j'ai envie Oh la pluie Je me fais troller par la météo Mais c'est quoi cette blague C'est quoi cette blague Je me fais troller Bon vous me direz c'est pas une blague c'est logique Mais je viens de me faire troller par la météo Dans le sanctuaire à proximité Où ça Il est où le sanctuaire Il est où le petit sanctuaire Il est où le sanctuaire à son papa Non sérieux il est où Attends Par ici ça mettait sanctuaire à proximité Un babou grillé incoming Oh god 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 c'est vrai Non 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 Pas de babou grillé Hop On change d'armure Non non On va peut-être changer de bouclier aussi Un bouclier genre en bois c'est bien Mais le sanctuaire qui est à proximité il est où Bon bah YOLO On va pouvoir retourner chercher cette saloperie de flamme Mais Ogeny qui fait le A façon Nelson Ouais c'est pas Fox Oh mais j'ai peur C'est un sanctuaire ça là-bas Savais quoi ? On va aller jusqu'au sanctuaire Et ça marquera la fin du deuxième épisode Qu'on fait en live Parce que là je vois d'après l'enregistrement Le deuxième épisode on est à 57 minutes Ce sera une durée plutôt pas mal Alors on passe en mode Assassin's Creed On passe sur les toits Ouais Une armure Un bout de métal pour certains Qui dans certains cas peut-être mortel Ah cette référence mon cher Nox Cette référence Si j'ose dire Et c'est pas une expression que je dis souvent Donc hashtag mauvaise foi J'ai envie de dire que c'est plutôt pas piqué des hannetons Ouh là Qu'est-ce qu'il se passe par ici Qu'est-ce qu'il se passe What Tu vas me dire qu'en plus de la lune de sang T'as le soleil de sang maintenant La lune de sang Elle brille à nouveau cette nuit Oh joie Joie, bonheur et félicité Mais attends Il est quelle heure Il est 10h du matin Oh j'ai pas fait gaffe à l'heure Oh il te suck Le jeu C'est quand tu veux T'arrêtes de charger Voilà Ok Moi j'ai pas compris pourquoi il m'a fait ça Mais il me l'a fait Alors Il est plus difficile Est-ce qu'elle est sur face rendue glissante par la pluie You don't say No shit Sherlock Alors du coup J'avais une question Ah oui A quel Assassin's Creed as-tu joué Je suppose que là c'est Assassin's Creed Bah en gros J'ai joué à tout l'Assassin's Creed Jusqu'à Liberation Donc le spin-off du 3 Et les plus récents J'y ai pas joué Et oui effectivement Merci de rétablir la vérité Wabla24 Ce n'est pas Amixem Qui a inventé La question pas piquée D'un ton Elle existait déjà avant C'est simplement Que c'était une vieille expression Qui l'a repris Voilà Donc Centuaire de Miyamagana On va juste l'ouvrir Et du coup ça va marquer la fin Du deuxième épisode que nous enregistrons en live Donc de l'épisode 12 Donc celui qui aura été diffusé mardi Pour ceux qui regardent la rediff sur Youtube Donc pour ceux qui sont sur Twitch Vous allez avoir droit à nouveau à la outreau Et quant à ceux qui regardent sur Youtube On se retrouve demain pour l'épisode 13 Allez hop Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada